Salut, bientôt le retour de la NHL mais là tout de suite on va parler des Golden Knights de Vegas. Les Golden Knights de Vegas, une équipe qui vient juste de se créer. C'est un intriguant mélange entre joueurs d'expérience et jeunes joueurs. Il y a eu en fin de saison ce qu'on appelle une draft d'expansion où l'équipe de Las Vegas a pu récupérer des joueurs dans chacun des clubs, des 30 clubs de la NHL. Même si bien sûr évidemment les équipes ont bien protégé leurs bons joueurs. Comme entraîneur ils ont Gérard Galland, l'ancien entraîneur des Panthères de la Floride, un très bon entraîneur. En défense il faudra faire attention à Chiteodor, un joueur qui a joué au Duc d'Anahem la saison dernière et qui a très bien fait surtout en playoff. Et le défenseur Nat Schmidt qui vient des Capitals de Washington, un très bon défenseur qui sera sûrement sur le premier trio. En attaque Gérard Galland pourra compter sur Jonathan Marchesso et Riley Smith, deux joueurs qu'il a déjà entraîné à l'époque où il était aux Panthères de la Floride. On va pas mal se poser de questions sur Vadim Shipachev qui vient de KHL. Il a marqué 76 points l'année dernière, il a 30 ans. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de tout de suite prendre le niveau NHL, de changer un peu sa façon de jouer ? C'est une des questions qu'on se pose à Vegas. Si c'est le cas, ça peut être une recrute très très intéressante. Maintenant en parlant des gardiens, qui est un point très positif à Vegas. Ils ont réussi à récupérer Marc-André Fleury, des Pingouins de Pittsburgh. Il faut dire que Marc-André Fleury a fait des très bons débuts de playoff avec les Pingouins. Puis dès que Matt Murray n'a plus été blessé, il a été mis sur le banc. Un très gros coup au moral et j'imagine bien qu'il savait déjà à ce moment-là qu'il allait partir vers Vegas ou une autre équipe. Comme second, il a Calvin Picard, 25 ans, un gardien qui jouait à Colorado. C'est un très bon second à mon avis, qui va faire vraiment le job. Il a en plus de l'expérience. Comme toutes les équipes qui se créent, Vegas, c'est difficile de faire un prono mais ça me paraît compliqué pour que cette équipe arrive en playoff. Je pense que le directeur général fait un très bon travail de construction de cette équipe, même s'il y a eu quelques décisions un peu étranges. Maintenant, c'est une équipe en construction et il faudra voir cette équipe plutôt dans 2-3 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, laisser un petit commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501